hello tout le monde j'espère que vous allez bien ça va pas du tout ça va pas du tout là oh pas au bon endroit du tout là oh merde bonjour youtube ok je pense que là on est déjà bien mieux j'ai enlevé mon casque je me suis mis dans l'atmosphère youtube on va dire c'est particulier pour moi bienvenue dans cette nouvelle vidéo il sera une vidéo set up tour gaming room tour je sais pas trop comment ça s'appelle bref une vidéo où je vous présente tout l'équipement que j'ai pour streamer un petit peu plus parce que je vais vous montrer mon bureau en entier tout l'équipement que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un équipement que j'ai mis plusieurs mois à avoir et un équipement qui est quand même assez cher et je pense que si on a qui veulent débuter dans le stream tout ça la plupart de ce que j'ai en tout cas pour ce qui est du son et de la caméra vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ça au début c'est vraiment moi ça a été la passion qui m'avait acheté tout ça non mais ça commence super mal ça commence super mal en fait je reçois un message de ma grand mère qui me fait clément c'est toi dans la vidéo j'espère qu'elle me troll ça s'affiche pas non mais c'est une blague yes bref passons la caméra qui est là devant vous c'est la caméra qui va me servir à filmer tout du coup elle sera pas dans le set up tour donc je vais vous faire un petit plan au téléphone il sera intégré pendant le montage je ne sais pas trop quand peut-être maintenant peut-être après j'en ai pas la moindre idée et du coup voilà c'est parti alors là vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle fout dans sa voiture en fait là elle était censée nous faire la vidéo qu'elle nous promet depuis je sais pas combien de temps et là elle est dans la polo what the fuck du coup ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai trois ou quatre cartes sd il n'y en a aucune qui enregistre genre elles sont pas pro ça fonctionne pas et du coup là je vais acheter une carte sd voilà ça part en je vais enfin pouvoir tourner cette vidéo pense que j'ai commencé à tourner il était 17 heures actuellement il est 3 heures du matin quand on arrive dans mon bureau c'est comme ça donc on est quand même sur une petite pièce et sur la porte on a mon creeper je l'adore même s'ils me font très peur dans le jeu là on a le front que vous voyez mais pendant les streams il ya tout un tas de petites décos ça c'est des décos fortnite là on a newton bien évidemment et des plantes vertes dans les notes là les notes là bas j'adore les plantes vertes et ensuite là on n'a rien de très intéressant tout ce qui est pour dessiner là on a un vieil appareil photo à moi des livres et ici des anciens trucs du stream voilà du matériel informatique rien de très intéressant on a une petite imprimante quelques petits emplois du temps donc bien emploi du temps du ménage le bleu et en tout c'est mon emploi du temps général et à côté c'est une petite photo de moi avec ma maman là vous avez mon dyson donc c'est un chauffage ventilateur ça me permet d'éviter de mourir de chaud pendant les streams là il ya quelques papiers à moi et là on a tout un tas de carnets où je note plein de petites choses ensuite on a cette petite table là qui me sert pendant que je suis en stream j'ai l'hydro alcoolique du pit quand newton il pète une compote si j'ai chaud un petit petit pas comment s'appelle des chewing gum les cartes tu préfères c'est là que je les tire à chaque fois et un petit vide poche donc voilà là je pose quand aussi je mange je pose tout ici donc c'est vraiment un truc que j'ai à portée de main vu que moi je suis ici donc voilà vous voyez vraiment cette pièce elle me sert qu'à stream et à travailler et pas grand chose d'autre parce que tout mon setup prend pas mal de place je pense on va commencer par les éclairages comme éclairage d'abord pour l'ambiance de la pièce mon néon rouge qui est un néon que j'ai acheté je crois que s'appelle la chaise longue qui est pas réglable donc c'est juste un néon que je branche et puis basta comparé à toutes mes autres lampes comme celle ci celle ci et celle là bas qui sont des lampes que on peut commander sur son téléphone donc les deux que j'ai ici et celle que j'ai là bas ce sont des fibres sur eux donc en fait c'est des lampes que je peux commander là comme ça sur mon téléphone donc c'est super pratique attendez hop voilà ça change de couleur c'est la fiesta enfin bref c'est vraiment bien suite j'ai ces petits panneaux enfin tout petit ouais tout est relatif que j'ai accroché directement sur je sais pas trop ce que c'est mais sur un bout de placo parce qu'en fait mon mur vous voyez bah ça accroche pas trop les trucs comme ça sur un mur bah pas tout lisse et ce sont des nano lift pour ce qui est de l'éclairage sur moi on va dire j'ai deux éclairages identiques de chez el gato que je peux régler avec le stream deck ou sur l'ordinateur ils sont vraiment top ils coûtent un peu cher mais franchement on s'en rend pas compte mais c'est super important donc vraiment je vous les recommande j'ai oublié de vous montrer mais mes deux lampes elles sont commandables grâce à ce petit boîtier qui est là et c'est comme ça que je peux les allumer de toutes les couleurs et que c'est la fiesta juste à côté on a ma 4g box moi j'ai pas la fibre ici je suis obligée de faire avec ça pour le moment ça me convient mais j'ai super hâte d'avoir la fibre et là on a mon petit type ad pour ce qui est du son ça commence à devenir un petit peu plus compliqué moi j'ai galéré un petit moment pour savoir exactement ce que je voulais mais maintenant je suis vraiment ravie de ce que j'ai j'espère que je changerai dans vraiment très 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 longtemps le micro que j'ai actuellement c'est le shure sm7b c'est un micro qui est vraiment génial mais il ya deux petits soucis déjà numéro un ça doit être un micro qui est branché en xlr c'est un gros câble ce câble là il faut systématiquement qu'il soit relié à une table de mixage la mienne elle est juste ici je vous en reparle juste après vous pouvez pas le relier comme ça à votre ordinateur il vous en faudra forcément une et pour celui ci je vous conseille vraiment de prendre cet appareil qui est juste derrière c'est un cloud lifter parce qu'en fait c'est un micro qui prend compte les sons qui sont assez forts je suis vraiment pas une pro des micros mais c'est ce que j'ai retenu pendant mes recherches que j'ai la base c'est un petit appareil qui permet que ma voix soit amplifiée mais de manière propre en fait mon bras j'ai tendance à son oublié c'est un bras de chez rod c'est un bras que je vous conseille de prendre mais uniquement si vous avez un micro assez lourd celui ci c'est le cas mais si vous avez un micro léger je sais pas comment vous dire mais le bras va se relever d'un coup c'est super bizarre il fonctionne comme ça avec des ressorts ne le prenez pas si vous avez un micro tout léger comme celui que j'avais avant j'en avais un de chez razer ça l'aurait juste pas fait du tout ensuite pour le son ne l'oublions pas mon magnifique casque qui est un casque bluetooth c'est un casque qui fonctionne avec un boîtier c'est pour ça que j'ai pris celui ci parce qu'en fait si j'avais pris un casque bluetooth tout simple mais tout simplement j'aurais pas pu le relier à ma table de mixage donc c'est ce petit câble qui est relié à ce boîtier et qui me permet d'entendre tout simplement et c'est plutôt utile pour un casque bon ici de base normalement il ya ma caméra donc voilà le fameux plan de de mon petit bébé alors là c'est un appareil photo en fait l'écran est rétractable je vais pas vous en parler plus en détail je vous mettrai les références en barre d'infos de toute manière et au moins vous voyez à quoi ils ressemblent c'est rigolo ma caméra elle fonctionne avec plusieurs petits trucs donc tout d'abord avec cette batterie donc c'est une batterie qui est branchée en secteur en permanence parce que si j'avais ma batterie de base dans mon appareil bas tout instant elle pourrait s'éteindre ça dure pas très longtemps une batterie et faut absolument une batterie comme ça ou en tout cas un appareil qui peut en avoir une ensuite j'ai ce petit câble là qui est un câble micro hdmi je crois et qui est relié attention suspense à cette grosse clé usb que vous voyez ici et ça en fait c'est le cam link donc ça c'est ce qui permet à mon ordinateur de détecter ma caméra comme une webcam j'ai l'impression ou en tout cas de retranscrire l'image enfin bref sans ça c'est inutilisable et je l'ai attendu pendant deux mois ensuite j'ai ce trépied où est posé ma caméra j'ai d'ailleurs le même ici où j'ai une autre webcam qui donne un autre point de vue sur mon stream ensuite ici on a mes trois écrans donc le principal c'est celui où j'ai mon jeu qui s'affiche le deuxième je vais avoir tout ce qui est logiciel de streaming musique à l'air tout ça tout ça et là je vais avoir mon chat ensuite qu'est ce qui me reste de beau à vous présenter mon petit stream deck avec tous mes sons et ensuite la base mon clavier c'est un clavier de chez razer il est super confortable il est moelleux et cette souris qui est une souris de chez logitech la deuxième que j'achète je l'aime beaucoup parce qu'elle a énormément de boutons sur le côté la deuxième que j'achète et si elle se casse encore une fois je pense que j'en achèterai une troisième je crois que j'ai oublié de vous présenter quelqu'un mon ordinateur il est dans un état approximatif parce qu'en fait le câble management c'est pas mon truc bref il faut savoir pour ma défense que tous ces petits appareils que je vous ai montré bah il ya des câbles derrière et vraiment je demande à voir quelqu'un qui stream avec des fils tout bien rangés je suis sûre que ça existe mais je demande à voir j'en ai qui partent un petit peu partout en tout ici je dois avoir trois multiprises on va dire on va dire qu'il n'y a rien du tout pour tout ce qui est des infos de mon ordinateur de la compo complète je vous mets tout ça en barre d'infos comme à peu près tout ce que je vous ai montré ici je vais essayer de vous en mettre un maximum j'ai oublié de vous présenter ma petite chaise bon je suis pas sûre que ce soit au goût de tout le monde normalement ici j'ai un petit coussin parce qu'en fait sinon je suis trop petite et on me voit pas de base c'est une chaise avec un coussin chauffant j'imagine mais j'ai eu des petits soucis avec le chat donc ça je pourrais pas vous en parler je suis désolé bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais pas combien de temps exactement elle va durer mais bon c'est la première je sais que ça sera pas parfait j'étais extrêmement stressée de la faire mais j'avais énormément envie de vous montrer tout ça et de vous montrer plein d'autres petites choses je peux pas montrer sur twitch en fait sur youtube donc j'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure on va dire que je vais réussir à m'y tenir à vous en faire régulièrement et à pouvoir un petit peu partager avec vous mon quotidien voilà des bisous bye bye